Salut, c'est David, réveilleur d'artistes. Aujourd'hui, je t'amène dans un endroit extraordinaire, magnifique, qui est cette plage de l'Almanach, sur la commune de Hier, dans le Var, dans le sud de la France. J'ai envie de partager avec toi mon rêve, un voyage en fait. Je suis en train de réunir dix étudiants en art venus du monde entier pour en faire une classe itinérante. L'objectif avec cette classe itinérante, c'est de partir parcourir le monde, il s'agit d'un tour du monde en voilier, pour aller rencontrer des artistes talentueux et des artisans qui détiennent un savoir-faire ancestral. C'est une opportunité unique en son genre, qui permet de réunir ces futurs artistes, cette génération de futurs artistes, que sont ces étudiants, et ces artistes talentueux et ces artisans qui détiennent un savoir-faire qui est en train de se perdre et qui, à mon sens, est important de préserver. Et l'idée, c'est de faire rencontrer ces deux parties pour créer l'inattendu. Alors, peut-être que toi aussi, tu as un rêve. Peut-être qu'il y a un truc un peu fou, quoi, que tu as envie de faire, que tu as envie de réaliser et dont tu ne t'es jamais donné la possibilité. Peut-être même que tu ne l'as jamais dit à personne, tu n'en as jamais parlé à personne de ce rêve-là. C'est un petit peu mon cas, c'est-à-dire que je commence à en parler, et ça fait vraiment des mois que j'ai ce voyage en tête. Il se construit, en fait, petit à petit, au fil des mois, les choses s'imbriquent, et ça devient de plus en plus clair. J'ai eu une prise de conscience, en fait, je me suis... En pensant à ce voyage, en le construisant, petit à petit, je me suis rendu compte de mon parcours de vie. Je me suis rendu compte qu'en fait, la vie a construit toute mon expérience à travers beaucoup de difficultés, à travers beaucoup de joie aussi, à travers beaucoup de découvertes, découvertes du monde et découvertes de moi-même. Et en fait, la vie est quand même assez bien faite, assez bien foutue, j'allais dire, parce que toutes ces choses-là permettent aujourd'hui le rêve que j'ai envie d'accomplir. Je suis natif de la ville de Saint-Étienne, où il n'y a pas du tout la mer, et petit à petit, la vie a fait que je suis descendu dans le sud, je me suis rapproché de la mer de plus en plus, jusqu'à aujourd'hui habiter dans un appartement qui est à 300 mètres de la plage, et avoir la chance d'aller faire mon petit footing le matin sur la plage, donc c'est un truc de fou. Je me suis rendu compte que je suis quelqu'un qui aime beaucoup la solitude, qui a besoin de solitude, qui a besoin d'introspection, de réfléchir sur lui-même, et j'ai tellement expérimenté, la vie m'a tellement poussé à expérimenter cette solitude, que j'ai découvert au fond, derrière, cacher cette solitude, une envie immense de partage, une envie de rencontre, une envie d'échange, et j'aime profondément l'humain, et c'est ce qui m'amène aujourd'hui aussi à être enseignant. Tu le sais peut-être pas, mais je suis réveilleur d'artiste, mais je suis aussi enseignant en art. J'ai la chance d'être entouré de jeunes, et parfois c'est difficile, mais en fait c'est un jeu qui est extraordinaire, et ça me permet d'aider ces jeunes-là, de comprendre leurs difficultés, de leur faire voir qu'en fait c'est possible d'y arriver. Et c'est le message qu'il y a à travers cette vidéo aussi, c'est que je suis en train de pousser ce rêve, je suis en train de pousser cette opportunité pour ces dix jeunes-là, ces dix jeunes étudiants en art, avec lesquels on va faire un tour du monde, à la rencontre de la création en fait, à la rencontre de la créativité, au cœur de l'environnement de création, de ces artistes talentueux dont je t'ai parlé, et de ces artisans qui ont des doigts en or, et qui parfois d'ailleurs en ont les doigts complètement déformés, tellement ils sont en train de perfectionner leurs mouvements, de perfectionner leurs gestes. En fait j'adore cette quête, qui est entre la perfection et le rendement d'une certaine manière, mais tout ça dans une esthétique que je trouve juste extraordinaire. Et je pense que les artistes aujourd'hui, les artistes contemporains, et ça j'en ai parlé déjà dans mes vidéos, ont perdu ce savoir-faire. Beaucoup d'artistes aujourd'hui, même très réputés, ne savent plus rien faire de leur main. Ils ont une équipe, alors ça devient un business, ça devient voilà. Je pense qu'on perd l'essence de l'art. Et c'est ce que je voudrais retrouver, c'est ce que je voudrais redonner à la génération d'artistes qui va arriver là. C'est cette connexion entre une sensibilité et un savoir-faire. Alors cette opportunité-là, elle n'est pas que pour ces dix jeunes. Cette opportunité de grandir, de créer, d'exploser en fait, de se révéler, elle est pour ces dix jeunes, mais elle est aussi pour chaque artiste qu'on va aller rencontrer, pour chaque artisan qu'on va aller rencontrer, et qui vont être bouleversés par cette expérience de création avec ces jeunes. C'est une opportunité aussi pour moi, de grandir à travers ce voyage. Et cette opportunité, je voudrais la partager avec toi. Je voudrais t'emmener avec nous dans ce voyage, et je voudrais te montrer que tout est possible. Que ce que tu as au fond du cœur, ok, peut-être qu'aujourd'hui, tu ne te sens pas prêt, peut-être qu'aujourd'hui, tu as peur d'aller vers ça, mais tu dois aller vers ça, parce que c'est ton cadeau, c'est ton cadeau pour toi, mais c'est aussi le cadeau que tu as à faire au monde. Tu sais, en tant que réveilleur d'artiste, j'accompagne des artistes à aller chercher, trouver la pépite qu'ils ont au fond d'eux, pour la révéler au monde. Elles se révèlent souvent à travers leurs œuvres, et c'est le cadeau qu'ils ont à faire à cette société, qu'ils ont à faire aux autres en fait. Et le cadeau qu'ils ont à se faire à eux-mêmes, puisqu'en fait, tout est lié. Ensemble, on peut réussir. Ensemble, on peut créer des trucs de malade. Si ce voyage autour du monde, ce tour du monde en voilier, avec ces dix jeunes, à la rencontre d'artistes talentueux et d'artisans dont le savoir-faire est en train de se perdre, si cette aventure te plaît, je t'invite à liker cette vidéo et à la partager au plus de monde possible. On a besoin de toi pour montrer à tout le monde que quand on a un rêve, c'est juste possible d'y arriver, c'est juste possible de le réaliser. Mais pour ça, il faut faire le premier pas, et ça commence maintenant. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501